... Toutes ces images, transmises en direct sur les chaînes généralistes ou d'informations en continu, circulent à travers le monde grâce aux satellites. Des États-Unis, de Paris ou de Toulouse, les journalistes utilisent différents moyens de transmission satellitaire pour envoyer leurs sujets en temps réel. Comme ici, par exemple, où ce correspondant d'Itélé utilise un camion satellite pour faire un duplex. C'est indispensable. Pour une chaîne info, c'est d'abord la réactivité. C'est-à-dire qu'on peut être n'importe où en France, voire dans le monde, et avec ce véhicule, on peut être en direct et être à l'endroit où ça se passe. Il n'y a rien qui puisse remplacer un camion satellite et le satellite en général. Au fin fond de la Lozère ou je ne sais où, on peut faire un duplex grâce au satellite. En quelques minutes seulement, l'antenne de ce camion peut être déployée et pointer automatiquement vers le satellite. La rédaction d'Itélé utilise aujourd'hui 11 véhicules satellites partout en France. Lorsqu'il y a des épisodes neigeux, on se déplace avec nos véhicules satellites pour être évidemment là où on est dans les situations les plus difficiles, là où les conducteurs sont piégés, là où il y a les chutes de neige les plus abondantes. Les véhicules satellites nous permettent d'y arriver et de diffuser en direct et en temps réel. Donc ça nous permet d'être aussi à l'étranger très rapidement sur des événements. Il y a des moyens de diffusion là-bas qui nous permettent d'être en duplex avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux sur place. Donc voilà, il y a une déclinaison qui nous permet d'être présents grâce aux satellites en France et à l'étranger. Et d'autres correspondants envoyés à l'étranger sont équipés aussi d'unités légères. Appelés Bigan, ces kits sont composés d'une antenne et d'un PC. Ce système transmet par satellite les duplex et les images depuis les endroits les plus désertiques. Des outils aujourd'hui très efficaces et plus fiables que la téléphonie mobile. On a beau essayer nous d'utiliser des moyens 3G, 4G, mais c'est des moyens qui ne nous garantissent rien. C'est-à-dire que tu peux être à 10 mètres d'un autre, ça marchera chez lui et pas chez toi, au contraire. Donc du coup c'est super aléatoire, comme ton téléphone portable qui peut marcher là et moi il peut ne pas capter. Le seul moyen qui te permet de garantir tes directs, c'est le satellite. ITélé a effectué plus de 10 000 transmissions satellites l'année dernière, dont certaines s'appuient sur le système Bigan d'Inmarsat. En juillet 2013, Inmarsat lancera son nouveau satellite, Alphasat, qui par l'utilisation de la plateforme Alphabus, co-développée par le CNES, l'ESA, Thales Alina Space et Astrium, fournira des services encore améliorés. C'est le gros satellite qui n'est jamais réalisé en Europe et qui est fait sur la base d'Alphabus. Et Alphabus est un programme qui est financé par le CNES, qui est fait avec l'Agence Spatiale Européenne et le CNES, conjointement avec les deux industriels. C'est le A380 du spatial. Donc on est bien, quelque part, à contribuer à ce que ça soit faisable, de faire des directs partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada